merci beaucoup les dames et messieurs merci de votre fidélité sur congolaire télévision la télévision congolaise au coeur des investigations tous ali n'a onére à kouye baki boyali et belé beaucoup la nabissou la situation sécuritaire à l'est de la rdc restent d'actualité pour un débat pour un pour en parler j'ai reçois messieurs n'gouloumira amini nana bengaka et souva mon ambo kabana oyu bazako lande la bio que j'ai l'écran à katyambou mais c'est une lumière bonjour et bonjour merci pour la parole comment vous allez à légèrement bien légèrement bien parce que comme vous l'avez dit votre introduction il ya des soucis si le place sécuritaire mais ben nous rendons grâce à dieu parce que quand même nous respirons jusqu'à là ici aujourd'hui on en parle un peu sur la question sécuritaire à l'est de la rdc qui restait d'actualité aujourd'hui de savoir qu'est ce que la guerre prendra faire vous personnellement vous aviez toujours vécu ces atrocités à l'est du pays que pensez vous de la guerre à l'est et ben la guerre à l'est d'abord il faut qu'elle soit comprise comme comme cette vie cette vie de tous les jours des populations de l'est c'est pas seulement les crépitements des coups de balle parce que à mon avis même quand on n'a pas à manger quand on ne sait pas payer les frais pour ses enfants quand on ne sait pas résoudre les besoins fondamentaux bref on est en guerre on n'a pas la paix donc c'est tout ça mais la guerre prise dans sous cet aspect là où il ya les bombes et il ya des tueries ça est là tous les jours je dois vous dire que nous à l'est depuis les années 90 nous n'avons jamais vécu la paix c'est tous les 10 15 ans que les guerres surgissent ici donc on peut avoir juste la calme et nous aurions souhaité que cela prenne fait c'est pour cela aussi que nous sommes suffisamment mobilisés dans la politique pour essayer d'apporter aussi le meilleur de nous mêmes la situation actuelle par exemple au nord qui vous elle est extrêmement grave elle est extrêmement grave il ya des personnes qui se trouvent dans les cas des déplacés depuis plusieurs mois malheureusement les femmes les enfants les personnes qui vivent avec handicap bref les personnes vulnérables et elle perdue et la situation persiste la guerre persiste malheureusement les conséquences dans les jours à venir ce que ces gens là elles ne sont pas ou elles ne seront pas suffisamment des personnes qui peuvent c'est lesquels on pourra compter pour construire un pays parce que ce sont des personnes suffisamment traumatisés j'étais en train de dire à un ami que le psychologue et que l'initié devrait être même suffisamment mobilisé par le gouvernement pour essayer de venir de voir dans certaines mesures comment on va changer la donne les gens qui vont s'énerver tout le temps les gens qui peuvent s'entraîner tout le temps parce qu'ils traversent ils traversent ils traversent disais j'ai des moments extrêmement difficiles on pensait que on pensait que avec l'état de siège la guerre pourrait prendre effet très rapidement malheureusement ça n'a pas été le cas mais nous saluons pas ça les efforts quand même de de l'état de siège mais beaucoup resté à faire cela n'a pas suffi pour amener la paix il ya une guerre qui a été déclenchée contre le m23 on a presque utilisé tout exploiter beaucoup de cartes mais malheureusement on n'a pas encore la paix et aujourd'hui je pense que les options parmi lesquelles moi je soutiens mon parti ne s'est jamais opposé à cela les rcd kml des leaders antipas nous sommes ici c'est que il faut activer davantage ces chemins qui étaient déjà mis en place et notamment le processus et de nairobi de de louanda et même celui de nairobi il faut je crois qu'il faut prendre tout cela il faut que que les groupes armés finalement puissent puissent se retirer que ce qui doivent être démobilisés les soient donc que que le m23 qu'il rentre chez eux au rwanda donc il faut qu'il y ait un travail qui soit fait un peu comme ça a été dit à louanda et nous pensons que c'est une bonne chose qu'il faut soutenir voilà vous évoquez la question du processus de louanda laisse nous même commencer par là aujourd'hui vous faites savoir que vous soutenez l'idée diplomatique et qu'amorce le gouvernement congolais mais plusieurs congolais de leur part s'opposent à cela disant que le processus de louanda est témoigné qui mise aujourd'hui à cacher et à retarder la guerre à l'est de la rdc tantôt on parle des rencontres entre le gouvernement congolais et une partie des rebelles du 1 23 c'est la ressort le gouvernement congolais arrive à nier cela des fois on parlait de la neutralisation des fdlr deux fois on a parlé aussi de ces plats de réfugiés en rdc il ya plusieurs plats qui s'en parlent et sur la guerre dans l'est de la rdc mais tous ceux qui sortent et après le gouvernement congolais arrive à nier cela comme la vieux vie en zanzibar où il ya des photos qui sont sortis mais après le gouvernement congolais ne voulait pas que cela soit connu qu'est ce qui nous sait qu'est ce qui nous est caché vous laisse dire dans cette guerre moi je pense que le plus important pour nous c'est le retour de la paix c'est le retour de la sécurité est ce que pardon les nous ne gagnent pas la guerre parce qu'il ya des choses qui nous échappent ou c'est parce que nous n'avons pas de méthode non moi je pense plutôt qu'il faut avoir pitié de cette population que vous avez cité quand vous dites qu'il ya des gens qui doutent et de ces processus qui sont ces gens est ce que vous pensez que tout le monde peut comprendre peut analyser une situation sécuritaire est ce que vous pensez que tout le monde est en toute responsabilité mais prendre la décision qu'il faut parce que c'est depuis deux ans que c'est depuis des ans normalement quand on fait la politique il faut savoir aider la population il faut savoir aider les peuples il faut savoir ce qu'il faut faire pour que les peuples se retrouvent dans ses intérêts et l'intérêt que nous cherchons aujourd'hui c'est la sécurité c'est la paix mais si vous allez avec les microbes à la dériger c'est que les gens vont vous dire c'est pas forcément c'est qu'un homme et d'état on doit faire et moi je crois qu'il faut faire la part des choses c'est pourquoi vous constatez ces derniers états avec surtout l'avènement des élections des politiciens beaucoup ils tombent dans les erreurs parce qu'ils cherchent à faire plaisir aux électeurs et les électeurs ils vont vous dire ils sont innocent ils ne connaissent pas qu'est ce qu'il faut faire mais moi je vous dis qu'à ce jour c'est lui qui permet en cause le processus de l'ouanda je ne sais pas lequel lui il propose et d'ailleurs vous avez constaté que ces derniers états il ya des avancées mais je crois que si le gouvernement je ne suis pas son porte parole mais j'analyse aussi comme quand même celui qui est intéressé de la politique je crois que si certains détails ne sont pas donnés à ta réelle à la population c'est peut-être c'est pour réseaux de prudence c'est pour éviter que tout soit déjà dans les réseaux sociaux a encore que dans les négociations on ne sait toujours pas surtout lorsque les événements sont encore en cours donc je crois que c'est juste une mesure de prudence mais il ya lieu d'espérer c'est déjà une bonne voie c'est déjà une bonne voie mais il faut que ça s'accélère plus tôt il faut que dans quelques semaines quand même que le m23 il retourne chez eux au rwanda comme je l'ai dit il faut que les autres groupes là pour le cantonnement il faut que tout cela il faut qu'on revienne sur ce qui était déjà prévu dans ce sens là et qu'on recouvre la paix tu vois par exemple nous sommes dans une ville la ville de goma que vous maîtrisez très bien où les gens quand même avait un certain niveau de vie maintenant qu'il faut passer la journée sans manger à plus fortes réseaux dans des provinces où il n'y a pas assez de production agricole tout ça donc la situation s'empire ailleurs tellement que ici la province qui essaie d'épauler les autres en termes d'échanges commerciaux lorsqu'elle est en difficulté c'est pratiquement beaucoup de des coins de ces pays qui sont en difficulté et à ce moment là il ya des conséquences aussi qui ne peuvent qu'en découler et donc déjà tu vois même il ya la criminalité dans la ville qui peut être expliqué aussi par beaucoup de facteurs entre autres la pauvreté les règlements des comptes l'infiltration le jusqu'aujourd'hui on a parlé toujours de l'infiltration de la ville de goma vous avez cessé de parler déjà on ne peut pas cesser de parler de l'infiltration tant qu'il continue à être arrêté la fois parce qu'on a vu les maires de la ville qui avait présenté certains sujets de des pays voisins donc tout cela mais on ne doit pas rester si je comprends bien on ne doit pas rester si ce niveau de des plaintes se présenter en plétif non je crois qu'il faut anticiper on résoudre les problèmes et puis on se projette dans l'avenir vous savez c'est que moi j'ai toujours condamné c'est que nous parfois quand on prend certaines mesures juste pour chercher la calme et tout ça mais et que le travail du fond devait poursuivre on ne le fait pas on se limite déjà à la première étape et ça fait que nous sommes rattrapés je vous donne un exemple tu vois lorsqu'on avait fait même ces histoires des dialogues dans son temps on avait fait les mixages et tout ça malheureusement on s'était limité à ce niveau là mais tous les plans devaient être exécutés ce qui doivent sortir être extirpés de l'armée devait on devait passer à cette étape ce qui devait apprendre les métiers ce qui devait tout cela il ya un certain nombre de choses qui devaient être faits et ça pouvait déjà aider les pays à anticiper ce qui pourrait nous nous arriver dans l'avenir mais malheureusement nous on fait parfois laisser place parce que on ne veut pas faire très sérieusement les choses et c'est un problème des sociétés là je ne pointe personne parce que de toute façon ceux qui sont aux affaires et nous qui sommes la population c'est le même peuple c'est la même population c'est comme la chance sourire sur toi c'est toi qui est ministre aujourd'hui demain c'est l'autre qui est député tout ça est ce que je vais dire que vous n'êtes pas congolais comme moi vous êtes des congolais ça montre que c'est un problème des sociétés parce que si on tombait sur toi et que tu es le meilleur député parce qu'en réalité par exemple pour les élections quand on vote pour quelqu'un on ne peut voter que les meilleurs parmi nous c'est à dire que dans la ville de goma quand nous votons les élits nous choisissons les meilleurs donc parmi les un milieu d'habitants si on est un milieu d'habitants nous choisissons quatre meilleurs parmi nous voilà et donc ceux qui sont là ils sont supposés être les meilleurs parmi nous tous entre vous et moi et tous les autres donc on en parlera mais je crois que voilà il ya une conscience collective il ya une prise de conscience collective et qui qu'il faut évoquer et nous devons y travailler ne font pas se décourager ne font pas tout voir à noir moi je crois vraiment à l'avenir et je pense que eh bien il faut pousser le chef les autorités à à faire tourner les choses assez rapidement et que la paix soit une réalité nous nous avons besoin à même de de vivre dignement comme les autres peuples vivent ça et là sur la planète pour terminer peut-être la question sécuritaire on finit toujours par louanda bien qu'il ya des pressions comme vous venez vous venez de le faire savoir il ya des avancées significatives de la part de louanda aujourd'hui polka gamme n'arrive toujours pas à retirer ses troupes sur les sols congolais pensez-vous ces processus à la fin pourra exiger les retraits des troupes rwandais qui jusqu'à aujourd'hui sont sur les sols congolais bon moi je crois que le dernier discours de de la première ministre par rapport au respect du cesser le fait tout ça qui est piétiné d'ailleurs je crois que hier il ya eu des affrontements hier aujourd'hui les affrontements sont signalés oui je crois qu'on avait signalé je crois on avait signalé des incidents mais les discours quand même suscité de l'espoir et moi je voudrais rester sur cet aspect espoir que ce discours a suscité kagame n'a pas encore le président rwandais n'a pas encore fait suffisamment n'a pas encore fait la signe de bonne foi de se retirer très rapidement mais je crois qu'il y a quand même un certain nombre de choses faites déjà il ya une certaine pression d'ailleurs il y en a même certaines sources disent que lui aussi n'est pas ce qu'il était d'aller passer on pense qu'il n'a plus forcément la même position peut-être est qu'est ce que vous pensez aujourd'hui avec on pense que la donne va changer il faut y croire seulement nous devons jouer notre part il faut exploiter les opportunités qui sont devant nous si le plat diplomatique au fait de tous points de vie pour voir comment on peut pousser donc et puis on devra tirer les conséquences il faut savoir qu'est ce qu'on fait maintenant pour que dans l'avenir parce que vous connaissez comment on négocie connaissez les principes de négociation connaît comment ça se passe il ya toujours des choses mais espérons donc il faut pousser il faut pousser dans l'espoir que quand même on va recouvrir la paix et nous s'il faut parler comme peuple tout ce dont nous avons besoin c'est la paix c'est la sécurité les détails là nous concerne ne nous concerne pas suffisamment vous pensez que les mamans qui sont en train de vendre la farine ici les patates et les bananes et tout ça vous pensez qu'ils ont besoin de tous les détails les articles et tout ça non tous ces détails là qu'elle était saura se sont rencontrés où les repositions sur la photo et tout cela ne nous concerne pas nous on a fait là hier vous retrouverez des informations à caractère sécuritaire de ce genre on a parlé ici aujourd'hui dès joseph kabila l'implication de joseph kabila au sein de la rébellion 23 les présidents congolais avait déclaré dans une émission que joseph kabila est derrière la rébellion 23 martin faillou ne lui reconnaît même pas qu'on présente dans jusqu'aujourd'hui moi ce qu'à tombi et bordelaine chacun t'appelerait ça comme il veut on parlait aujourd'hui de ces dialogues qui a été d'une manière directe refusés par le président congolais qui estime qu'il n'est pas au porteur aujourd'hui plutôt dire en retour que le président congolais n'a jamais été d'accord de se mettre sur une même table enfin de discuter avec l'opposition pour la cause noble la rdc en toute franchise là je vous parle vraiment comme un acteur politique la vérité est que les dialogues que demandent les martin failloulou et les autres il n'est pas il n'est pas la solution par rapport aux problèmes que nous avons par rapport aux urgences que nous avons de quoi on va parler l'igno sacré à la majorité absolue l'igno sacré à plus de 400 députés je crois que les réformes possibles les promesses tenu pendant la campagne elle devrait être fait le plus rapidement que possible je crois que s'il faut prendre certains opposants s'il ya des opposants qui pensent qu'ils vont apporter aussi leurs contributions dans le cadre du gouvernement c'est pas mauvais dans le cadre de la paix là on parle et de la sécurité de la rdc mais moi je vais déjà vous sauter de savoir qui est martin failloulou aujourd'hui vient pour les postes pourquoi c'est là ce sort comme ça moi je ne parle pas des postes jusqu'à là voilà je vous dis plutôt s'ils pensent qu'ils peuvent apporter leurs contributions même en état dans le gouvernement ou en prodigant des conseils au gouvernement comme opposant je crois que les cadres est déjà là et on ne peut plus perdre le temps pendant que les pays n'a pas de l'argent on dit qu'on n'a pas assez de moyens pour résoudre tous les problèmes effectivement les militaires les enseignants tout ça il ya encore des revendications valables pendant qu'on a besoin d'y temps aussi pour travailler rapidement pendant qu'on n'en a pas assez vous pensez qu'il faut encore prendre des mois et des mois en train de parler parler de quoi qu'est ce qu'on va résoudre dans ce cadre là qu'on n'a pas qu'on ne peut pas résoudre comme comme une union sacrée si par exemple il ya un opposant qui se dit dans ce gouvernement si j'entrais dedans je peux apporter plus c'est pas forcément du point des vipostes mais en termes de capacité quelqu'un apprécie il pense que c'est au porté pour qu'il apporte il peut toujours venir sans problème il peut être nommé tout le monde va se courber sans forcément perdre l'état là bas c'est pourquoi j'ai dit à les mineurs que nous n'avons pas assez d'état et comme le disait d'ailleurs notre leader nous devons courir pendant que les autres marchent parce que presque dans tous les secteurs nous nous sommes arrêtés par rapport à beaucoup d'autres pays et par rapport aux besoins aux urgences de notre population c'est pourquoi donc nous comme rcd km nous pensons que vraiment ces dialogues n'a pas raison d'être nous sommes content d'ailleurs de constater que c'est la position prise aussi par les chefs de l'état donc qu'il ait pris la position que nous nous avions déjà pris comme rcd km nous pensons que c'est une bonne chose donc et jusque là pour nous et cd km lc c'est pas vraiment c'est pas vraiment il n'y a pas urgent il n'y a pas urgence il n'y a pas pas de l'importance mais cela ne veut pas dire que si les amis de l'opposition ils veulent apporter voilà les savoir-faire leur expertise leur connaissance comme ils le disent ils peuvent directement poser le problème dans ce sens là et le chef de l'état qui est le patron de l'union sacrée qui est le chef ou le président de ces pays et bien il peut en décider comme il voudra donc nous pensons que il ne faut pas perdre l'état parce qu'on n'en a pas assez il ne faut pas perdre les moyens parce qu'on n'en a pas assez et il faut il faut respecter les promesses que nous avons qui sont faites pendant la campagne électorale il faut résoudre donc un certain nombre de problèmes qu'on avait estimé qu'on avait les capacités de les résoudre pendant la campagne voilà nous sommes à la fin de cette émission les dames et messieurs il ya encore des autres questions des autres sujets qu'on devrait aborder malheureusement notre temps est écoulé nous espérons vous revoir à la prochaine pour aborder la question sur la constitution et sur les recrutements des jeunes au sein des frdc il ya une grande question qui soulève aujourd'hui de savoir est-ce que les régroupements politiques se mobilisent aussi pour envoyer les jeunes au sein des fardis c'est heureusement qu'il soit des questions qui ne sont pas soulevés assez souvent par vous qui savent comment ça doit tourner parce qu'à ces moments là parce que c'est si on parle des dépenses on voit déjà le mouvement politique on risque de commencer à vous dire que tel est parti que les majors de tel est parti les colonels de tel est parti donc les colonels les majors les létenants les les hommes d'errant le général au lieu au lieu de commencer à répondre au fait à respecter les règles du jeu tous les instructions du chef de l'état chef de l'armée ils vont commencer à demander les consignes d'un des partis politiques voilà est ce que vous pensez que c'est faisable merci beaucoup ce n'est que l'introduction je pense qu'on en fera un débat un jour si dieu nous fait grâce mais également sous votre autorisation un jour on en pense et au congolais de télévision on finit par un message à tous ces congolais là aujourd'hui meurtris par la guerre et qui semble perdre l'espoir c'est quoi le message non c'est garder de l'espoir garder de l'espoir il faut que ceux qui sont encore vivants acceptent vraiment d'aller soutenir ceux qui sont en difficulté ceux qui ont été endéiés il faut que l'état congolais prenne ses responsabilités c'est en cela qu'on est aussi un état donc on doit résoudre le problème de ces pays chaque zone a ses particularités les problèmes et des gens qui vivent à iju qui vivent à calais ne sont pas forcément les problèmes de ceux qui sont en bandes à casse ne sont pas forcément les problèmes de ceux qui sont à bandes ou à kinshasa donc le gouvernement doit comprendre les problèmes et les particularités de chaque territoire il faut les résoudre c'est ce qui va faire de nous ces peuples qui sont très forts ces peuples qui sont unis ces peuples qui comprennent qui ont la même vision mais la façon dont on gère certains cas notamment les différents naufrages c'est là qu'ils vont ça nous fristre parce que moi je suis aussi des de la région je suis j'ai perdu beaucoup déjà à chaque fois qu'il ya noyade nous nous perdons les membres d'un famille parce qu'au fait pour quitter cette zone là c'est ce soit nos cousins ce soit et nos voisins du village tout ça qui viennent dans la ville de gourmand soit la ville de boukavou et nous malheureusement à chaque fois nous avons toujours pensé que nous sommes abandonnés on traite ces cas avec légèreté j'aurais souhaité dans les conseils du ministre d'hier que ça fasse l'objet d'une préoccupation mais j'ai eu comme impression que donc il ya tout cela mais on garde l'espoir on veut que vraiment ça puisse améliorer dans la vie merci beaucoup les dames et messieurs c'est engouloumira amine notre invité nous vous disons merci d'avoir été nombré j'étais yusuf ou kibing il à david pour cette présentation bon week-end chez vous et à la prochaine pour d'autres actualités mais c'est engouloumira je vous dis merci d'avoir accepté notre invitation c'est moi qui voudrais merci merci bonne journée chez vous